... Maître Emmanuel Pierre, vous êtes donc avocat, écrivain, vous avez été conservateur du musée du Barreau, vous avez créé votre propre cabinet en 1995, vous exercez comme agent d'auteur, d'artiste, vous êtes spécialité dans les droits et propriétaires intellectuelles, et également sur le marché de l'art. Depuis juin 2020, vous êtes l'avocat du journaliste Jean-Pierre Thibaudat. Il a été le gardien pendant 40 ans du voyage au bout de la nuit, Louis Ferdinand Céline, le fameux docteur des touches, décédé à Meudon en 1961. Vous venez de publier l'affaire Céline, ce superbe bouquin qui se lit comme un roman, beaucoup de choses. C'est la véritable histoire du manuscrit qui s'est enfin révélée, avec plein de détails, plein de choses et de rebondissements. Alors pourquoi parle-t-on de trésor en parlant de l'affaire Céline ? Alors, chère Marie-Christine Marcas, d'abord merci pour cet entretien, et puis je suis ravi de pouvoir en parler. Si j'ai consacré un livre à cette affaire, c'est parce que c'est sans doute, je dois le dire aussi, une des affaires, voire l'affaire la plus importante, ou la plus excitante, intellectuellement ou historiquement, que j'ai eu à traiter, et parce qu'il s'agit d'un trésor. Un trésor au sens où on n'a jamais découvert autant d'inédits, autant d'œuvres inconnues jusqu'ici du public, ayant été créées par un génie littéraire. On peut penser ce qu'on veut de Céline politiquement, même des horreurs, assez légitimement, mais on n'a jamais autant trouvé de textes inédits d'un grand écrivain, d'un grand peintre, d'un grand musicien. C'est la première fois qu'on trouve 6 000 pages inédites d'un romancier dont on a publié sur sa vie, peut-être 4 000 ou 5 000 pages. 4 romans inédits, on va y revenir sans doute, et puis 4 grands romans inédits. Donc c'est une découverte phénoménale, et qui a fait une sensation dans toute la planète, lorsque l'on a révélé cette affaire en Une du Monde, la Une du Monde et 4 pages dans le journal Le Monde, suivie par des quotidiens, depuis le Japon jusqu'à l'Irak, en passant par l'Argentine et la Suède, toute la presse mondiale a parlé véritablement de découvertes sensationnelles. Alors justement, curieuse idée, est-ce que vraiment Céline ignorait que ces manuscrits étaient toujours intacts ? Il faut peut-être raconter d'où viennent ces manuscrits, et remettre en contexte cette histoire des manuscrits. Céline a toujours gardé ces manuscrits avec lui, depuis qu'il commence à écrire, quand il est adolescent, il conserve par de lui tous ses brouillons, tous ses manuscrits, ses nouvelles de jeunesse, sa correspondance. La seule exception, c'est le manuscrit du Voyage au bout de la nuit, un de ses chefs-d'œuvre avec moral crédit, qu'il a besoin de vendre dans les années 30, il a un besoin d'argent, il vend à un collectionneur, à un bibliophile ce manuscrit. Mais tout le reste de son œuvre, il garde. Il garde le manuscrit de moral crédit, il garde des tentatives, des brouillons, il garde des inédits qui lui ont été refusés. Et tout cela est chez lui, sur la butte de Montmartre, rue Giraudon, où il habite, avec Lucette Détouche, jusqu'à juin 1944. Juin 1944, ça parlera à tous vos auditeurs, évidemment, c'est le débarquement en Normandie. Et là, lors du débarquement en Normandie, on vient chercher Céline, quand je dirais, c'est les Allemands, c'est l'occupant, c'est les nazis, c'est l'origine de Vichy, parce qu'il s'agit de mettre à l'abri tous les grands, entre guillemets, collabos, dans chaque régime, en Belgique, en Hollande, en France, les Allemands mettent aux abris, en Allemagne, tous ceux qui sont susceptibles d'être pourchassés lors du débarquement, si ça tourne mal. Et ils pensent qu'ils vont réussir à défaire les Américains et les Anglais, peut-être en quelques jours. Mais donc, Céline n'a même pas une heure, il est prévenu, et on lui dit, il y a des bus et puis des trains qui partent, d'abord à Baden-Baden, puis ensuite à Sigmaringen, où il écrira quelque chose qui s'appelle « D'un château à l'autre », où il raconte cette errance avec le maréchal Pétain, avec Laval, avec un millier de classiques du régime de Vichy, et il est donc, il a un choix à faire, il a une heure, et on lui dit « Le minimum avec vous, cher auteur ». Donc il prend une liquette, deux pantalons, bébère son chat, sa femme Lucette, qu'il a épousée l'année d'avant, et il laisse rugir au nom tous ses meubles, ses affaires et surtout tous ses manuscrits. Et il s'en va, pensant qu'il reviendra éventuellement huit jours plus tard, un mois plus tard, et il ne rentrera en France qu'en 1951, après avoir été arrêté, ayant fui dans la débâcle allemand et des hitlériennes, ayant fui à Berlin et ayant tenté de passer au Danemark, il est reconnu par les douaniers et par la police danoise, qu'il arrête, le met en prison à Copenhague, ensuite l'assigne à résidence, et il rentrera grâce à un tour de passe-passe en 1951, persuadé que tous ses manuscrits ont été pillés, détruits par la résistance, que des gens sont rentrés dans l'appartement, et de fait on sait que des gens sont rentrés dans l'appartement, ont fouillé, et ils pensent que tout a été détruit. La concierge de l'immeuble de la rue Giraudon disait notamment, il y avait des feuillets dans toute la rue, tous les feuillets de Céline, et puis il savait qu'il y avait un résistant dans son immeuble, et il dit le salaud, il passe son temps à écrire, le salaud a tout brûlé, a tout massacré. Donc c'est un Céline qui rentre en 1951 après sept années d'exil et de fuite, entre guillemets, en étant convaincu que ses manuscrits sont perdus et ont été détruits. Il y a un fait de l'histoire absolument extraordinaire, qui est que ses manuscrits ne sont pas détruits, ils ont été sauvés par un homme qui s'appelle Yvon Moranda, qui est un résistant, un préfet, qui a quitté, démissionné de la préfectorale, lorsqu'on vote les pleins pouvoirs à Pétain, parce qu'il n'a pas envie de servir un régime de collabo, et il quitte la préfectorale, rentre dans le maquis, rentre dans la résistance, rejoint le général de Gaulle à Londres, et rentre comme compagnon de la libération pour libérer notamment l'hôtel de Ville de Paris. Donc c'est un homme important, il sera secrétaire d'État sous Pompidou, sous de Gaulle et Pompidou, et ce Yvon Moranda se voit affecter l'appartement de Céline comme logement de fonction. Yvon Moranda est un haut fonctionnaire à qui on a confisqué son bien immobilier, il avait un appartement à Neuilly, on lui a confisqué puisqu'il est un agent de l'ennemi étranger, il a rejoint de Gaulle, et donc on lui donne un logement de fonction, et il rentre, il y a là l'immeuble de Céline, et tous les manuscrits dont Céline est persuadée qu'ils ont été détruits. Et ce que fait Yvon Moranda est magique, il va tout mettre dans une caisse en disant, certes c'est un salaud, certes c'est mon ennemi politique, mais c'est un immense écrivain et c'est très important. Et il attendra le retour de Céline. D'accord. Donc, Céline ne le savait pas ? Céline ne se pense jusqu'en 1951, donc il est en Danemark, en prison, assigné à résidence, il y a beaucoup de correspondances, où on sait qu'il a écrit à ses avocats, à Tix et Vignancourt, à Alberno, son avocat précédent, puis Tix et Vignancourt, le grand avocat, entre guillemets, grand avocat mais d'extrême droite, qui le défendra, il lui permettra de revenir en France en faisant passer pour le docteur des touches, petit médecin pétainiste aux yeux d'un juge qui ne connaissait rien, ne sachant pas que c'est Céline, l'écrivain, évidemment, qui rentre. Et donc, quand en 1951, Céline rentre, il est persuadé que tout ça n'existe plus. Il s'est d'ailleurs remis à écrire, il a écrit d'un château à l'autre, il se remet à écrire, il tente de vendre des manuscrits, enfin, de placer des manuscrits chez les éditeurs, mais Yvon Moranda a le contact. Et on le sait, on le révèle dans ce livre, je le révèle dans ce livre, on l'a dit, mais de façon très subreptice jusqu'ici, Yvon Moranda a pris contact, on en a la trace, avec Céline, je verse en dossier, entre guillemets, de l'affaire Céline, des correspondances qui existent entre avocats. Et donc, Yvon Moranda, un homme honnête et droit, prend contact avec son ennemi politique et lui dit, monsieur, je ne vous apprécie guère comme homme, mais comme écrivain, je n'ai rien à dire, voilà, vos manuscrits sont là et vos meubles. Et Céline lui répond, en lui disant, et Moranda a le tort de lui préciser, les meubles sont au garde-meubles, il faudra payer la facture, parce que je n'entends pas payer la facture de vos meubles. S'il voulait les récupérer. Et Céline lui répond, vous êtes un salaud de communisto-gaulliste, machin, vous voulez de l'argent, etc. Ce n'est pas du tout ce que veut Moranda. Il veut juste que, si, les meubles, il ne veut pas avoir à payer la facture du garde-meubles, et les manuscrits, il est prêt à les rendre. Et Céline lui vomit un torrent d'injures dessus, je pense essentiellement parce que Céline ne peut pas admettre que ses manuscrits ont survécu, et surtout survécu, grâce à ceux qui se consluent, à la résistance, grâce à un homme qui rentrera, sera fait compagnon de la libération, à cet ordre créé par De Gaulle pour les résistants. Donc c'est inimaginable pour lui que ces gens qu'il conspue aient pu sauver son œuvre. Et il s'est tellement enfermé pendant des années dans la martyrologie, que le fait que ces manuscrits soient là, c'est pour lui quasiment de l'irréel, de la supercherie. Donc il les envoie balader, et il s'enferme dans ce silence, et Mivon Moranda rentre chez lui et dit à sa femme, j'ai vu Céline, il lui a écrit et il l'a vu. Il dit, qui par ailleurs a pris son avocat pour me faire un procès, parce qu'il y a un procès qui n'aura pas lieu finalement, mais il y a des échanges de lettres d'avocat. Et Yvon Moranda dit, puisqu'il en est ainsi, puisque ce monsieur n'est même pas capable d'apprécier le geste que j'ai fait, on ne lui donnera rien, et on ne donnera rien non plus à sa veuve qui est partie avec lui rejoindre Pétain en Allemagne tant qu'elle sera vivante. Fin de la première partie, si je puis me permettre, de cette histoire extraordinaire. Donc Céline a su, et Céline a refusé l'obstacle. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, on peut revenir sur un fait important, c'est que vous vous êtes retrouvés dans cette affaire, accusés, puisqu'il a été entendu qu'il y avait du recel, il y a eu toute une polémique autour justement de ces manuscrits qui avaient été conservés et non transmis, et vous êtes retrouvés devant la justice à votre tour. Comme avocat. Voilà. Comme avocat, c'était quand même un grand paradoxe. Il s'avère qu'il faut raconter un tout petit peu l'histoire de ces manuscrits. Yvon Moranda, qui est un monsieur qui par ailleurs est occupé à beaucoup d'autres choses. Quand il rentre à Paris et qu'il trouve le logement de fonction qu'on lui affecte, où il restera un an, il libère l'hôtel de ville avec un soldat menant les troupes, il fait cent mille choses, il reprend des fonctions d'un préfectoral, il deviendra ministre, comme je le dis, secrétaire d'État, donc il a cent mille autres choses à faire. Et en 51, il se fait envoyer balader. Bon, très bien. Et il garde avec lui des manuscrits à Neuilly, où il réemménage, il récupère son appartement, il vivra à Neuilly jusqu'à dans les années 70, jusqu'à sa mort. Et au moment de son décès, quand il est très malade, sa famille, ses enfants, qui connaissent cette histoire, qui savent qu'au Grenier, il y a une caisse en bois énorme avec 6 000 pages inédites, se disent, on a un poids, quelque chose à faire, un devoir. Madame Détouche est toujours vivante, alors. Elle a continué à vivre sa vie, elle était plus jeune que Céline, et puis il s'avère que, pour l'instant, dans les années 70, quand Yvon Moranda meurt, elle est encore en bonne santé. Donc la promesse qu'a faite Yvon Moranda, c'est qu'il s'est dit de ne jamais leur céder, il a rapproposé, il s'est fait envoyer balader et injurier, donc il faut attendre la mort de Lucette Détouche. Et les enfants sont un peu désemparés et ont un ami en commun, qui est Jean-Pierre Thibauda, journaliste à Libération, critique de théâtre très connu, qui a occupé les pages théâtre pendant 40 ans à Libération quasiment, qui a été correspondant à Moscou plus tard pour le journal, et qui est un très bon lecteur, un grand amateur de littérature, qui aime beaucoup la littérature de Céline, mais un homme qui, par ailleurs, est dans un journal de gauche, en tout cas à l'époque, Libération, et qui, par ailleurs, est lui-même fils de résistant. La mère de Jean-Pierre Thibauda s'est évadée du fort de Vincennes quand elle était enceinte pour s'enfuir dans le maquis. Elle avait été arrêtée comme résistante. Le père de Jean-Pierre Thibauda était également un résistant. Donc cet homme est insoupçonnable. S'il y a quelqu'un à qui on peut confier le trésor en attendant la mort de Lucette Détouche, c'est lui. Et voilà comment Jean-Pierre Thibauda se retrouve avec tout cela. Ce que personne n'avait prévu, c'est que Lucette Détouche vivrait jusqu'à 107 ans. C'est-à-dire qu'elle ne meurt, si je puis me permettre, qu'en 2019. Et donc pendant 40 ans, Jean-Pierre Thibauda a succédé à Yvon Morada dans la « détention » de ce trésor littéraire incroyable où on lui a dit qu'il faut attendre la mort de Lucette Détouche. Mais les années passent et donc il se passe une chose incroyable. Jean-Pierre Thibauda qui était un homme cultivé s'est plongé quand même dans les manuscrits. Il a commencé par les classer. Ce que n'avait pas fait Yvon Morada quand il n'avait pas le temps et l'énergie. Il classe 6 000 pages désordonnés quand même. Il y a dedans le manuscrit de Moracredi. Il y a quatre romans inédits. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas numéroté. Il y a une écriture extrêmement difficile à lire parce que quand Céline a 15 ans et qu'il fait une nouvelle de jeunesse, ça va à peu près. Mais quand il en a 50 et à un certain âge, on a une écriture qui se déforme au fur et à mesure, devient illisible. Donc c'est un travail de moine bénédictin. Il va acheter 800 livres sur Céline, Jean-Pierre Thibauda pour essayer de comprendre l'écriture de Céline. Toutes les colloques dans lesquelles on retranscrit l'écriture de Céline, les abréviations B pour Bébert, etc. Tous les noms, les acronymes qu'utilise Céline dans son manuscrit, dans ses brouillons. Et il fera ce travail ahurissant puis ensuite, quand il a terminé, Lucette Détouche est encore vivante donc il met ça chez lui et il attend. On attend. Et en 2019, c'est un seul coup, cette nouvelle tombe. Madame Céline est décédée. Il se passe. Jean-Pierre Thibauda se dit à ce moment-là c'est incroyable. Je peux faire quelque chose, mais quoi ? Et puis il dit bon ça fait des années il me dit j'étais abonné au bulletin Céline à plusieurs publications mais je ne les lisais plus parce que pour suivre il me dit je ne les lisais plus au fur et à mesure parce que j'attendais c'était le gros du travail qui était terminé et là d'un seul coup il me dit il me fallait deux trois boîtes de travail pour mettre à jour la transcription que j'avais faite à partir des dernières publications scientifiques sur Céline. Et puis le confinement arrive mars 2020 il est critique de théâtre il n'y a plus de théâtre il n'y a plus de spectacle donc il a mars, avril, mai quasiment devant lui où il finit le travail et il prend contact avec moi en début juin 2020 en me disant mon cher maître je veux vous parler de documents inédits d'un immense écrivain personne ne sait de qui je vais vous parler mais tout le monde a donné votre nom et donc je voudrais vous voir. Et moi je lui dis venez me voir à mon bureau avec ce dont on doit parler. Et je me souviens dans ma salle d'attente de mon cabinet de Jean-Pierre Thibaudat critique de théâtre je connais la tête mais je sais que ce n'est pas un fou c'est quelqu'un de connu etc. Et avec deux énormes valises les plus grosses qu'on puisse trimballer dans un aéroport je regarde je lui dis monsieur je vous ai dit de venir avec les documents pas de vous installer à mon cabinet et ça le fait rire il rentre dans mon bureau et il ouvre les immenses valises et là il y a les 6000 pages avec les pinces à linge que Céline utilisait pour sceller chaque chapitre. C'était tellement gros Céline n'avait pas d'agrafeuse il n'y avait pas de système il mettait une pince à linge pour chaque chapitre qui était terminé. Et on s'est retrouvé avec ça tous les deux et puis ensuite on a pris contact moi avec François Gibault mon confrère qui est l'héritier de Céline qui était l'avocat de Madame Détouche que je connais bien on a tenté de négocier une publication scientifique un dépôt à la bibliothèque nationale des choses conformes à l'esprit de Jean-Pierre Thibauda d'Yvon Moranda de ces gens qui pensent qu'on peut être à la fois un immense salaud politique et un grand écrivain et qu'on peut séparer les choses et puis nous ne sommes pas tombés d'accord ça a été compliqué et les héritiers ont pensé que le meilleur moyen c'était de déposer une plainte pour Rossell contre Jean-Pierre Thibauda comme si ça était le fruit d'un vol et contre moi comme avocat de Jean-Pierre Thibauda donc on s'est retrouvé convoqué à l'APJ à la police judiciaire devant les flics spécialisés dans le marché de l'art dans les vols du marché de l'art et Jean-Pierre Thibauda a répondu parce qu'on n'avait pas dit d'où ça venait ça venait d'Yvon Moranda il lui a dit il fallait que je demande l'autorisation de la fille d'Yvon Moranda pour être sûr que je pouvais révéler son nom et donc il garde le silence devant les policiers il dit secret des sources secret des sources comme fait un journaliste il a sa carte de presse et moi qui suis avocat je lui ai dit secret professionnel secret professionnel alors là le major qui nous auditionnait il dit c'est quand même compliqué avec vous deux et on leur a remis tous les manuscrits en en gardant copie par de Vernoux et la transcription de Jean-Pierre Thibauda et ça a été une scène assez cocasse c'est la première fois moi dans l'APJ on s'est retrouvé avec 6000 pages les policiers les mettaient par terre voulaient les mettre par terre mais c'est quand même le manuscrit de Moracrini ça vaut plusieurs millions d'euros on va peut-être le mettre sur une table vous allez peut-être mettre des gants ils m'ont dit on n'a pas de gants je dis vous êtes des flics mais vous n'avez pas de gants il y a des gants dans la police on va trouver quelqu'un qui est en uniforme et qui va nous passer des gants voilà c'était un sketch on a rendu les manuscrits et puis aujourd'hui et bien ils sont finis par paraître pas en complètement mais en partie chez Gallimard et oui alors justement puisqu'on parle des romans qui ont commencé de paraître quelle est pour vous l'oeuvre qui a été la plus intéressante justement à partir de tout ça s'il y avait une des oeuvres qu'on devrait faire ressortir ce serait laquelle ? alors la première qui a publié Gallimard des oeuvres inédites est sans doute la plus importante je pense elle s'appelle Guerre et je ne suis pas mécontent parce que c'est moi qui ai inventé le titre donc je suis il n'y a pas de titre il n'y a pas de titre ah oui le manuscrit sans titre même si il n'y a pas de titre et quand l'affaire a été révélée publiquement parce que quand on est allé à la police avec Jean-Pierre Thibauda on a trouvé que vraiment c'était un peu fort de café on avait contacté les héritiers proposé de leur remettre ils déposent plein de contre nous enfin c'était un peu donc on se l'a trouvé un peu mauvaise donc on a donné des informations au monde pour que ça puisse paraître et qu'on puisse savoir que ça existait pour que ça ne finisse pas dans un coffre ça ne finisse pas dans un coffre et je suis allé sur France Inter le lendemain de la Une du Monde invité dans la matinale par Nicolas Demorand et je lui dis écoutez il y a un grand manuscrit notamment qui parle de la guerre c'est guerre et c'est le titre qui a été retenu par Yalimar Jean-Pierre Thibauda disait ça parle de la guerre moi j'ai dit ça pourrait s'appeler guerre et c'est on connait le voyage au bout de la nuit qui raconte la guerre de 14-18 telle que Ferdinand Louis Ferdinand Céline le docteur des touches Bardamu La vie c'est ce roman autobiographique en grande partie comme mort à crédit qui est l'enfance mais là c'est la guerre la boucherie le million de morts de Verdun la tranchée où Céline sera blessée mais on connaissait qu'une partie de la guerre et là du voyage au bout de la nuit on a finalement une sorte de partie manquante ou de roman manquant Céline avait comme ambition de faire sans doute un triptyque voire un quatuor mort à crédit le voyage au bout de la nuit un autre livre sur la guerre et puis un autre grand livre et on a donc dans ses manuscrits inédits les morceaux manquants de son ambition de son projet littéraire guerre s'ouvre sur une scène très simple c'est le moment où l'obus arrive sur eux dans la tranchée il est avec son camarade de guerre qui mourra sur le coup lui est gravement blessé on le savait par l'histoire de Céline et donc guerre s'ouvre sur cet obus qui leur tombe sur la figure et le fait qu'ils se réveillent dans un hôpital de campagne totalement éberlués blessés et au milieu des morts et puis des blessés agonisants et une infirmière en chef se promène et prodigue des soins aux balades qui sont à la fois des soins médicaux mais aussi des derniers soins de bonheur profitant essayant de leur faire du bien et puis profitant chose agrissante que décrit lui fait dans Céline de la rigor mortis et donc il voit tout cela c'est héros c'est Anatos c'est la guerre l'amour tout mêlé et Céline dit dans guerre lui dit venez à moi parce que sinon je vous dénonce et faites moi la même chose voilà et on y découvre que Céline quelque chose qu'on savait a eu un enfant qu'il n'a pas reconnu avec une infirmière on le savait mais on n'avait pas la preuve et tout guerre raconte cette chose incroyable dans un style qui est aussi beau que le voyage au bout de la nuit il y a juste cette phrase par exemple que je vais terminer sur ça qui dit la guerre était partout j'en avais plein à la tête donc c'est vraiment les sifflements des obus la mitraille de 14-18 telle qu'on la connait dans le récit qu'ont fait certains grands écrivains mais là c'est le plus grand écrivain de la guerre qui la raconte avec son vocabulaire c'est particulier donc il y a beaucoup il y a d'autres livres importants dans ces 13 heures un livre qui s'appelle Londres qui fait 1000 pages on connaissait un livre qui s'appelle Guignolsband qui raconte la vie de Céline à Londres après pendant la guerre parce qu'une fois qu'il est blessé il est affecté comme jeune médecin il partira à l'ambassade de France à Londres pour finir son temps et donc Guignolsband racontait cela mais de façon assez euphémisée et là il y a un manuscrit qui s'appelle Londres où il raconte les prostituées les escrocs français réfugiés pour échapper à être envoyés à la troupe au front tout ce monde de français etc et les obsessions de Céline encore le sexe etc beaucoup de choses il y a donc ce grand manuscrit qui fait 1000 pages il y a le manuscrit de Caspip dont on ne connaissait que 60 pages et là qui fait quasiment 1000 pages aussi il y a un roman de chevalerie totalement inédit dont on connaissait l'existence que De Noël a refusé à Céline en disant c'est pas votre style habituel c'est un roman de chevalerie et Céline a été tellement vexée qu'il est allé chez De Noël il a repris le seul exemplaire qui existait et il l'a gardé chez lui vexé comme un poux en disant qu'un jour il en ferait quelque chose et donc il y a au minimum déjà ces 4 romans plus évidemment d'autres choses des correspondances avec son éditeur Robert De Noël des correspondances avec Brasiak autre grand entre guillemets collabo et intellectuel collabo et écrivain il y a la correspondance avec des amoureuses il y a des photos et puis il y a aussi des documents liés au pouvoir fleur antisémite dont on va parler voilà donc en tout cas mais Gaër est un chef d'oeuvre indéniablement du même niveau que le voyage au bout de la nuit et qui sera sans doute dans les années à venir analysé comme tel et qui s'est vendu à 270 000 exemplaires en grand format ce qui est extraordinaire pour un écrivain un roman inédit d'un écrivain mort il y a maintenant en 61 et qui est traduit en ce moment en anglais en allemand en italien sort dans le monde entier c'est fabuleux donc je trouve ça et moi j'ai vécu avec ces manuscrits Jean-Pierre Thibauda vous avez tout lu ? oui j'ai tout lu j'ai eu ici même où on se parle j'ai ramené parce que quand Jean-Pierre Thibauda est venu me voir avec ses valises je lui ai dit mais vous avez fait des copies il me dit mais non cher ami à la fin des années 70 sa libération vous croyez qu'il y avait des photocopieuses à chaque étage il dit il n'y avait rien on n'avait pas de scan ça n'existait pas et donc il me dit il n'y a pas d'autre exemplaire d'ailleurs j'ai pris un taxi j'ai eu la trouille en venant chez vous je lui ai dit ça ne va pas bien et donc j'ai numérisé moi les 6000 pages mis à la photocopieuse numérisé, scanné et tout ramené avec moi je n'avais pas de coffre assez grand pour contenir 6000 pages inédites de Céline donc j'ai vécu avec pendant 3 mois chaque soir en lisant un peu notamment avec la transcription de Jean-Pierre Thibodeuil avec les feuillets à côté c'était absolument extraordinaire donc j'en parle avec émotion parce que j'ai vécu une aventure littéraire il y avait Céline qui les avait lus Yvon Moranda les avait détenus mais ne les avait pas lus Jean-Pierre Vidibodeuil les avait lus et décryptés j'étais le troisième lecteur c'est merveilleux ça ça a été pour ça que je dis que c'est une aventure extraordinaire pour l'avocat épris de littérature et versé dans la propriété intellectuelle que je suis alors continuons dans cet univers terrible donc maintenant qui détient les manuscrits ? alors ces manuscrits ont été donc remis par Jean-Pierre Thibodeuil et moi-même à la police qui les a expertisés ils avaient besoin de vérifier que c'était bien quand on ne venait pas avec des faux bien sûr et puis donc la bibliothèque nationale elle est venue les regarder pour expertiser l'écriture parce qu'ils ont le voyage au bout de la nuit ils ont acheté il y a 11 millions de francs il y a 20 ans donc c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de 2 millions d'euros minimum et ça en vaudrait 5 mais donc leur expert Guillaume Faux très bon conservateur chef du département des manuscrits est venu authentifier auprès de la police l'écriture de Céline et ensuite de quoi la police a rendu les manuscrits a classé sans suite heureusement la plainte contre moi et contre mon client c'était quand même le minimum le minimum voilà le recel de vol le recel de vol était quand même assez hubesque et a restitué donc les manuscrits entre guillemets à leurs propriétaires légaux juridiques que sont donc François Gibault avocat et Madame Chauvin on va dire élève de danse de Lucette Détouche Lucette Détouche Lucette était une danseuse Céline n'était amoureuse que des danseuses tout à fait et donc elle donnait un cours de danse dans les années 50 à Meudon dans le pavillon de Molière où ils ont habité après le retour de Denmark et donc c'est une ancienne élève de danse qui a presque 70 ans aujourd'hui et qui se retrouve co-héritière et donc ces deux personnages ont récupéré les manuscrits ils ont aujourd'hui le coup de projecteur du monde a été fait par Jean-Pierre et moi avec l'idée de les forcer entre guillemets à révéler l'existence à les rendre publiques tout à fait et à les publier parce que ça nous semblait important qu'au moins on sache l'existence de cette littérature ils auraient pu tout garder par devers eux et ne rien publier donc ça ça a été important maintenant l'autre enjeu qui n'est pas terminé c'est le sort physique de ces manuscrits ils sont aujourd'hui entre les mains de ces deux héritiers à mon sens mais je pense que c'est en cours ils doivent arriver à la bibliothèque nationale de France très bien il s'avère que l'avocat que je suis avait pensé à une chose c'est que malgré tout il y en a pour plusieurs millions d'euros entre 15 et 20 millions d'euros juste sur la propriété la valeur du papier je ne parle même pas des droits d'auteur ah oui alors c'est une succession de madame des touches donc il faut ce sont deux héritiers qui ne sont pas membres de la famille d'accord 60% d'impôts vous faites le calcul cher Marie-Christine Marca il y en a pour 12 à 15 millions d'impôts à payer et la seule façon de payer la bonne façon de payer même si on a de l'argent c'est une dation en paiement à l'État donc le billard nous a servi dans la stratégie et peu à peu j'ai eu confirmation récemment que le manuscrit de mort à crédit est déjà rentré et qu'il y a des négociations avec mon fils qu'on fait rentrer le reste il restera néanmoins une partie qui pour l'instant n'a pas été publiée par Gallimard que les héritiers ont l'air de vouloir donc ils ont l'air de vouloir taire l'existence et qui existe qui s'appelle le dossier juif il reste aussi les lettres de Céline avec de Noël son éditeur assassiné à la libération dans des circonstances troubles avec Braziac il y a les lettres des amoureuses il y a encore beaucoup de choses à publier et je ne sais pas si elles prendront la route de la bibliothèque nationale ce qui veut dire qu'elle devrait être ouverte à la recherche tout à fait pour l'instant une partie et on va dire politiquement au sens le plus dur du terme évidemment difficilement acceptable pour voilà les héritiers n'ont pas nécessairement une grande envie que tout soit mis sur la table et ça me semble pourtant extrêmement important dans ce qu'est l'histoire et dans ce qu'est par ailleurs la France d'aujourd'hui dans ce que sont les débats sur la haine la littérature séparer l'oeuvre de l'auteur mais quand même raconter ce qu'a été la boucherie et l'abomination de la secondaire mondiale et de la Shoah du régime de Vichy le rôle des écrivains collabo de la littérature tout ça a été extrêmement important et doit être reçu bien sûr alors justement ces héritiers qui sont en relation avec les éditeurs est-ce que pour les éditeurs il y a des contraintes vis-à-vis de ces héritiers ? alors on peut c'est amusant parce que si vous lisez les manuscrits tels qu'ils sont parus chez Gallimard pour l'instant il y a eu donc Guerre, Londres Guerre le premier manuscrit dont je parlais qui raconte le reste du voyage au bout de la nuit Londres qui est donc la vie de Céline à Londres la volonté du roi Crogold ou la légende du roi René qui sont deux versions du roman de chevalerie ils n'ont pas réussi à déchiffrer proprement Caspip qui est très difficile à déchiffrer parce que comme ils ne veulent pas parler avec Jean-Pierre Thibauda contre qu'ils ont déposé plainte or Jean-Pierre a réussi à le déchiffrer il n'y a aucun contact ? non non il n'y a aucun contact donc aujourd'hui on est dans une situation absurde où la Pléiade a publié des extraits mais de ce qu'ils ont réussi à déchiffrer à la va-vite mais plein de choses ils n'ont pas réussi à les déchiffrer et Jean-Pierre Thibauda les a déchiffrées donc c'est absurde donc on a un éditeur qui s'est retrouvé un peu coincé et qui surtout a demandé des présentations à François Gibault héritier à Véronique Chauvin co-héritière des manuscrits et ce qui fait que quand on lit guerre dans la préface on sait à peine que Céline a été un écrivain collabo proche du régime de Pétain car c'est vraiment subliminal alors peut-être qu'il y a là des problèmes on va dire on parle de quelqu'un qui est mort en 61 on parle de l'histoire de la littérature la France a eu deux génies littéraires un homosexuel juif Marcel Proust et l'autre un collabo antisémite bon c'est ainsi mais c'est important de raconter l'histoire on peut en 2024 parler normalement des choses sans faire de procès de chasse aux sorcières en disant voilà on peut avoir été un grand écrivain et un nouveau salaud là on a Céline est un grand écrivain point et pas un mot il y a eu une exposition à la galerie Gallimard Gallimard qui est parieur un de mes éditeurs donc ça me fait s'ouvrir à organiser une exposition au moment de la sortie de guerre sur Céline à partir de photos et de documents inédits qui étaient dans la valise et Jean-Pierre Thibauda m'a fait la remarque qui m'a dit c'est extraordinaire ils ont mis la croix de guerre de Céline accrochée sans mentionner qu'elle lui a été déchue à la libération puisqu'il a perdu toutes ses décorations comme collabo et convenait comme telle mais donc on voit qu'il y a une sorte de révisionnisme qui ne durera qu'un certain temps mais qui pour l'instant fait que les manuscrits de Céline sont présentés comme ceux d'un écrivain comme c'était Albert Camus alors ça n'est pas Albert Camus c'est différent pour qui on peut avoir un immense respect et littéraire et là pour le coup politique bien sûr alors pour conclure quatre ans après cette rencontre avec Jean-Pierre Thibauda quel est votre sentiment sur cette affaire sur ses écrits parce qu'on va bientôt voir arriver la limite le domaine public arrive en 32 alors il y a des choses importantes mais d'abord il faut rendre hommage à Jean-Pierre Thibauda et à Yvon Morabat il faut penser que quand même dans la réplique française des gens des lettrés des gens alors en l'occurrence Yvon Morabat c'est un gaulliste de gauche historiquement compagnon de la libération a été capable quand même de garder ses manuscrits d'aller voir Céline c'est fabuleux de faire tout ça vous voyez c'est vraiment un sens du devoir que je trouve et un amour de littérature une façon de faire qui des gens sur les réseaux sociaux ne comprenant pas ne sachant pas tout l'histoire on dit quel est le salaud qui a privé d'un amour des touches non il n'y a pas de salaud qui a privé d'un amour des touches il y a un résistant un grand homme qui a pris sur lui en considérant qu'il devait garder ça les présenter à l'écrivain l'écrivain elle refuse il dit on le gardera jusqu'à ce que ça puisse être rendu public et Jean-Pierre Thibauda a suivi la même doctrine avec par ailleurs 8 années de travail pour déchiffrer tout classer il dit je ne leur ai pas fait payer le classement alors on va à la police sinon ils auraient pu redémarrer en déçant de classer il m'a dit ça m'a pris un an de classer juste les foyers dans le bon ordre donc il faut d'abord rendre cet hommage ensuite c'est évidemment littérairement je l'ai dit au début de notre entretien Charmin-Christine Marca mais c'est la découverte littéraire la plus importante bien sûr au sens de quelque chose qu'on ne connaissait pas c'est comme si on trouvait 12 tableaux de Léonard de Vinci d'un coup c'est comme si on trouvait 5 sculptures de Michel-Ange c'est les mêmes proportions Céline, c'est Mort à Crédit Voyager au bout de la nuit plus après un certain nombre de livres importants mais pas aussi importants et là on a Guerre qui est quasiment du même niveau on a Londres qui est un roman extraordinaire on a le roman de chevalerie donc on a vraiment quelque chose la moitié de l'oeuvre d'un écrivain on ne la connaissait pas on avait 50% sans le savoir de son oeuvre évidemment il y a un retentissement scientifique qui sera très important et il y aura sans doute des centaines et des centaines d'exégèses aujourd'hui la traduction en anglais les Etats-Unis le publient l'Allemagne publie l'Italie publie guerre mais parce qu'il a fallu du temps déchiffrer traduire Céline n'est pas facile c'est une littérature trouver les équivalences les équivalences des expressions des interjections du vocabulaire de Céline le style est difficile à traduire donc ça prend du temps et puis il y a une chose intéressante moi j'ai parlé avec beaucoup de Céliniens qui sont tous très interrogatifs pourquoi ? parce que des jeunes Céliniens il n'y en a pas beaucoup d'accord à un moment Céline étudier Céline à l'université ou quoi que ce soit c'était ne pas faire une grande carrière parce qu'on disait c'est le collabo bah oui de l'euphorisson voilà donc Henri Godard immense professeur à l'université de la Sorbonne a aujourd'hui un âge canonique et trop fatigué pour tout faire mais il n'a pas de disciples jeunes donc on a un petit déficit pour le moment de gens qui voilà et on a moi j'ai eu des Céliniens qui m'ont amusé mais un peu attristé qui m'ont écrit en me disant mais ça arrive trop tard je suis trop âgé j'ai pas eu le temps j'ai écrit tous mes livres je dis écoutez vous devriez vous réjouir plutôt que de regarder le verre à moitié vide vous le devriez voir à moitié plein au lieu de dire ça arrive trop tard j'ai pas pu écrire dessus c'est quand même extraordinaire c'est l'aventure continue c'est l'aventure continue et puis surtout il y a pour l'histoire donc je pense ce qui est important il y a le dossier juif qui jusqu'ici n'a pas été publié Céline est l'auteur de trois pamphlets antisémites que sont Bagatelle pour un massacre l'école des cadavres et les beaux draps ce sont trois textes donc deux publiés avant la guerre donc sans pas pour faire plaisir au régime de Vichy mais par conviction personnelle plus un troisième pendant la guerre ces trois textes vont tomber dans le domaine public en 2031 vont être réédités peut-être par des officines néo-nazies par des dingues ils sont pas sur le marché c'est l'une des affaires tirées de la vente quand il était au Danemark là il y a ces manuscrits cet enjeu et surtout il y a le dossier juif qu'a préparé c'est le nom qu'a mis Céline sur sa documentation abominable qui lui a servi à préparer ses manuscrits et c'est dans les mâles c'est dans le trésor entre guillemets alors et c'est important c'est un des génies littéraires qui a écrit des horreurs sur l'humanité tout en étant un médecin soignant les uns et les autres il y a quelque chose là oui généreux d'un certain côté et abominable et misanthrope dans son attitude devenant haineux et antisémite et on le voit se construire comme ça donc il y a quelque chose de très important à en faire encore une fois pour l'histoire pour ce qu'est la citoyenneté française qui est ce pays celui quand même où on essaie de lutter contre les haines voilà il y a quelque chose d'un enjeu extrêmement important donc ça a été pour moi une aventure littéraire inouïe une aventure juridique absolument exceptionnelle et c'est aussi une leçon d'histoire et il y a une leçon de morale de souvenirs véritablement importante qui est le dernier enjeu qu'il faudra accomplir sans doute avec Gallimard et si les héritiers ou alors le domaine public le permettra accepte mais en 2032 tout sera faisable sans avoir besoin de demander leur accord voilà et donc et Jean-Pierre Thibaudard en a copie donc voilà il y a peut-être encore quelque chose d'important et peut-être que la recherche se penchera sur le séisme politique et antisémite à partir de 2032 quand il n'y aura plus de rétention de la part des uns et des autres possible bien sûr et bien merci pour tout cela et alors franchement ce qu'il faut c'est lire l'ouvrage merci merci beaucoup merci à vous Emmanuel ciao